A la lumière des manifestations iraniennes contre, je cite, le régime dictatorial et les flics meurtriers, le collectif de hackers Anonymous a décidé d'intervenir à sa manière. Anonymous a affirmé être à l'origine d'une série de ciberattaques contre les sites web du gouvernement iranien et les médias affiliés à l'État. Jusqu'à présent, leur cible comprenait la Banque centrale d'Iran, deux des principaux portails d'information du gouvernement, la page web du réseau de télévision d'État et plusieurs autres sites web. Les ciberattaques ont été lancés peu de temps après que le collectif Anonymous a annoncé qu'ils lançaient une cyberopération contre le gouvernement iranien mardi. Il a déclaré que la mort de Massa Amini, une kurde de 22 ans, aux mains de la police des mœurs était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Originaire de la ville de Saké, dans le nord-ouest du pays, Amini a été arrêté à Téhéran la semaine dernière pour avoir enfreint les règles relatives au port du hijab. Assurant le peuple iranien de son soutien dans son message sur Internet, Anonymous est engagé à combattre les tentatives du gouvernement iranien de faire taire son peuple. Selon l'organisme de surveillance d'Internet NetBlock, l'Iran est désormais soumis aux restrictions les plus sévères en matière d'Internet depuis les manifestations de masse de 2019, où des centaines de manifestants ont été tués par la répression du gouvernement contre la dissidence. Selon NetBlock, Instagram et WhatsApp, deux des dernières plateformes internationales en Iran, ont fait l'objet de restrictions mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada